PlayStation vs Xbox, quelle est la meilleure console ? Parce que c'est important, il faut en parler, on a tous eu des débats avec des personnes ou alors quand on était plus petit à l'école, que ce soit une grande majorité PlayStation et une petite majorité Xbox en train de se lancer des pics à savoir quelle est la meilleure console. Enfin pour ma part, il y avait toujours une plus grande majorité PlayStation. Mais il faut que j'en parle, il faut qu'on voit ensemble et qu'on détermine quelle est la meilleure console maintenant. Ou alors est-ce que les deux se valent ? Parce que oui, là j'ai fait du contenu sur la PS4, la PS5. Beaucoup de personnes ont envoyé des longs messages, ont participé à la vidéo et ça je vous en remercie énormément. Merci, ça permet de continuer à faire des débats, à faire vivre la chaîne, c'est important. Et à mettre de l'engouement dans l'espace commentaire et aussi à aider les gens qui veulent choisir des consoles dans les commentaires et ça c'est bien, c'est vraiment important. Mais la communauté Xbox, je les ai oubliés parce que moi je n'ai pas d'Xbox, je n'ai jamais eu d'Xbox. Mais il faut qu'on en parle quand même. Parce que oui, les pics qu'on envoyait avant, que ça pour ma part, je disais oui, mais Xbox c'est nul parce qu'il faut payer pour jouer en ligne. Je disais que Xbox était nul parce que la manette est grosse, ça fait bizarre. Mais maintenant, tu vois, la PS5 la mette, elle est un peu plus grosse, tu vois. Je ne sais pas, ça fait quoi par rapport à un œil de Xbox, mais il faut payer pour jouer en ligne. Donc ça pourrait pareil, sachant qu'on est sur deux consoles de dernière génération. Donc la qualité des jeux dans tous les cas, elle sera belle, elle sera bluffante. Donc maintenant, qu'est-ce qui change entre Xbox et Play ? Sachant que dans certains jeux comme Call of, tu as du crossplay si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'un joueur Play peut jouer avec des joueurs Xbox. Donc en soi, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change ? Pourquoi moi demain j'irai chez Xbox ? Ou pourquoi toi demain qui est avec la PS4 va acheter la dernière Xbox ? Au lieu d'acheter la PS5 ? Pourquoi ? J'aimerais le savoir. Le truc que je me suis dit, franchement, j'ai failli aller sur Xbox, c'est quand ils ont ressorti Black Ops 1. Ouais, ils l'ont ressorti, enfin, ils l'ont mis en remaster, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Black Ops 1. Black Ops 2 aussi, il me semble. Ils l'ont remis. Et ça, tu vois, c'est jouer avec le cœur des gens, c'est jouer avec les sentiments des gens. Et Play, ils ne l'ont pas fait, ils ne veulent pas le faire. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, là, je viens de voir un peu les exclus au niveau de la Xbox et de la Play. Et je ne te cache pas, pour moi, Play a des meilleurs exclus. Je sais qu'il y a la saga des Halo. Halo Wars 2, c'est les Halo. C'est sur Xbox, ça. Ben, Halo, je sais que c'est une grosse communauté, c'est une forte communauté. Mais après, ben, for the reason, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce jeu. Et que j'avais un pote, il pouvait mourir pour ce jeu. Et après, tous les autres jeux, je ne les connais pas. Je ne les connais pas trop. Je viens de faire un tour un peu rapide sur les exclus. Et les exclus Xbox, je connais très peu de jeux à part Halo. Il me semble que les Halo, c'est sur Xbox, si je ne me trompe pas. Mais sur Play, il y a beaucoup plus d'exclus, importants et connus, j'ai envie de dire, comme les God of War, les Elden Ring. Enfin, je n'aime pas s'en dire comme ça. Je n'aime pas jouer à ce jeu. Il faut qu'ils jouent, mais je n'ai pas le temps. Les Horizon Zero Dawn, les nouveaux horizons, Spider-Man. Voilà. En fait, ça, c'est des jeux que moi, je connais de noms sans jouer. Je pense que parce qu'au niveau de la pub, Sony sont très très forts. Ils sont vraiment forts. C'est-à-dire que quand ils sont exclus, tu entends parler pendant au moins 8 ans. Tu vois, là, si le jeu, il est nul. Parce que je sais que le premier Spider-Man, bon, j'ai vu beaucoup de personnes le critiquer. Mais certaines personnes dire qu'il est bien. Mais le jeu, on entend parler. Mais des exclus Xbox, je n'en connais pas beaucoup. C'est pour ça que les fans d'Xbox, ceux qui sont avec Xbox et chez Xbox, il faut en parler. C'est important. Moi, ce que j'aime pas avec les exclus, et là où j'ai du mal avec les exclus, c'est que le jour où tu veux faire un jeu en ligne, tu ne peux que jouer avec ceux qui ont la même console que toi. Et ça fait moins de joueurs. Alors qu'un jeu comme Call of, comme Battlefield, et bien tu joues avec tout le monde. Enfin, je ne sais pas si Battlefield, ils ont fait du crossplay, mais Call of, tu peux jouer avec tout le monde. Joueur PC, joueur Xbox, joueur Play, tu joues avec tout le monde. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau. C'est-à-dire que maintenant, tu ne te préoccupes plus de, est-ce que tu as une console que moi ? Et ça, c'est bien. C'est très très bien. Et aussi, l'une des raisons pour lesquelles que je suis passé chez Sony, c'est l'influence. Mon grand frère a baigné dans la Play. Il avait la PS1, PS2, PS3, PS4. Voilà, et moi, je l'ai suivi dedans. Mais aussi, dans la cour de récré, tout le monde, la majorité, avait Play. Et quand tu étais avec Play, tu étais sûr de passer une bonne soirée et de ne pas te manger les moqueries toute la journée. Parce que Xbox, c'était dur. Au lycée, quand ça jouait en ligne, ça disait, c'était quoi ton PSN ? Comme ça, tu jouais avec beaucoup de personnes. Les joueurs de Xbox, ils étaient toujours en minorité. Et ça, c'était dur. Moi, je ne voulais pas être dans la minorité. Je voulais être dans la majorité et jouer avec mes amis. Donc, la Play, c'était beaucoup mieux pour moi. Mais là, maintenant, on est dans un monde où que tu as la Play, que tu as l'Xbox ou que tu as le PC, tu peux jouer avec tout le monde. Sauf que quand tu as une Xbox, si je ne me trompe pas. Si, par exemple, j'ai une Play, tu as une Xbox, je pense qu'on ne peut pas jouer ensemble. On peut jouer l'un face à l'autre au hasard, mais on ne peut pas créer un groupe ensemble et aller jouer contre d'autres personnes. Ça, c'est dommage. Si à certains jours, on peut le faire, c'est très très bien, mais je ne pense pas qu'on peut le faire. Donc, en vrai, hormis ça, j'ai envie de savoir, est-ce que sur Xbox, il y a des lags ? Est-ce que sur Xbox aussi, la Xbox a fait un effet ventilateur ? Que ce soit la dernière ou la 360 ou la One, tu vois ? Est-ce que vous avez ce problème-là aussi ? Parce que Play, la Play 2, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas trop de ventilateurs, mais la Play 3, la Play 4, c'est incroyable, les gars. Même si on m'a dit qu'il faut nettoyer la Play, enlever la poussière et tout, il faut que je le fasse d'ailleurs. Mais c'est incroyable, quand ça commençait à souffler, c'était trop. Les mises à jour de la Play. Parce que oui, les mises à jour de la Play, c'est trop. Moi, je suis sur PS4 encore. Quand tu mets un jeu, quand tu télécharges une mise à jour, ça télécharge une copie de la mise à jour. Et après, ça télécharge la mise à jour. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Sur PS5, il me semble que ça ne fait pas ça. Je pense que c'est logique. Si ça faisait ça, les gens ne seraient pas contents. Mais sur PS4, ça le fait pour t'obliger à t'acheter une PS5. Mais voilà, c'est très très long. C'est très très long. Sur Xbox, je ne sais pas c'est comment. Je ne sais pas comment ça se procède. Mais est-ce que vous aussi, vous avez ce problème-là ? Parce que si vous, vous n'avez aucun problème au niveau des mises à jour, au niveau des téléchargements de jeux, au niveau des copies de je ne sais pas quoi, eh bien, vous pouvez être au-dessus selon moi. Parce que maintenant, on peut tous jouer ensemble. En tout cas, voilà pour cette vidéo de Play vs Xbox. Moi, j'ai la Play. J'ai toujours eu la Play. Je ne peux pas dire que l'Xbox est nul parce que je n'ai jamais joué à Xbox. Mais j'ai envie de voir les avis des personnes de l'Xbox. Ou les avis des personnes qui ont les deux. Parce que si tu as les deux, si tu as connu les deux, tu peux donner un avis constructif. Parce que moi, les avis, comme les miens, en mode, eh, j'ai que la Play, j'ai la Play, j'ai la PSP, j'ai eu tout ça. Et dire que c'est nul mais jamais joué, ça ne sert à rien. Il faut un vrai avis, il faut aider ceux qui sont dans le doute. C'est important, même si que, pour moi, si je peux influencer les gens dans mon côté Play, il y aura toujours plus de gens avec la Play. Pour moi, dans mon entourage, j'ai toujours reconnu plus de gens avec la Play que des gens avec l'Xbox. Et les gens avec l'Xbox, quand tu leur dis tu joues à quoi comme jeu, enfin tu joues à quelle console, il va dire l'Xbox. Tu ne parles plus avec lui après, c'est fini. Donc quand c'est la Play, après c'est, ah c'est quoi ton PSN, tu joues à quoi et tout. Et là, ça s'échange et ça parle et ça discute, ça rigole. Sur Xbox, ça ne rigole pas. Donc voilà, ça c'est juste, moi, mon avis, si je peux le remettre à l'édifice au niveau de ça. Mais dans tous les autres niveaux, je suis obligé de laisser la parole aux personnes qui ont la Xbox. D'ailleurs, j'aimerais bien faire ce format de vidéo avec une autre personne qu'à l'Xbox et on parle en débat. Ça peut être intéressant, mais bon, ça, ça va venir dans l'évolution de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour les j'aime, les commentaires, les abonnements aussi. Bienvenue à toi si tu me découvres avec ce format que je prends de faire tous les matins, au moins 40 vidéos. Après, on va réfléchir à améliorer le format parce que là, tu connais, là, c'est un peu en vite fait. Et puis, voilà, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.